Waouh ! L'aventure de la prière ! Ah 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 ! La prière, c'est pas une aventure ! Moi, je connais les aventures d'Astérix et Obélix. Et moi, les aventures de Tintin. Mais oui, mais oui ! La prière est aussi une aventure, bien sûr ! Pourquoi est-ce une aventure ? Parce que ce n'est pas toujours facile. Si ça l'était, nous serions tous connectés à notre dieu d'amour 24h sur 24. Cela dit, ce serait chouette ! Il y aurait beaucoup plus de paix et beaucoup moins de mal et de violence dans notre monde. Mais voilà, la prière est une aventure. On apprend à la vivre, on apprend les règles du jeu, pour bien commencer, pour continuer et encore continuer. Et quand on ne connaît pas les règles du jeu ? Eh bien, c'est un peu plus compliqué. Voulez-vous que je vous explique quelques règles et quelques astuces pour prier ? Oh oui ! Oh oh ! Avec joie ! Alors, quand on commence la prière, qu'on soit seul ou à plusieurs, on commence généralement par... par... Le signe de croix ! Bravo ! Le signe de croix ! Mais pas un petit signe de croix de rien du tout qu'on fait vite vite ! Un beau et grand signe de croix ! Parce que la croix va très haut dans le ciel et elle descend jusqu'en bas sur la terre. Et puis elle a des grands bras, elle va très loin à gauche et très loin à droite d'un bout à l'autre de la terre. Elle englobe toute la création, elle prend tout l'univers dans ses bras. Le signe des chrétiens, c'est la croix, celle qu'on reçoit le jour de notre baptême et que l'on peut tracer sur nous tous les jours de notre vie. C'est le signe de l'amour de Dieu pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, Amen, je suis prêt à prier, Seigneur, je suis là avec Toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, Amen, je suis prêt à prier, Seigneur, je suis là avec Toi. Amen, 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 je suis prêt à prier, Seigneur, je suis là avec Toi. Au nom du Père et du Saint-Esprit, Amen, je suis là avec Toi. Au nom du Père et du Saint-Esprit, Amen, je suis là avec Toi. Mais pourquoi continuer de prier puisque maintenant, c'est fait ? Parce que son amour demeure avec nous et qu'il est un ami pour la vie. Vois-tu, c'est comme une jolie plante qui ferait de belles fleurs. Penses-tu qu'elle dirait, maintenant je vais me suffire à moi-même, je n'ai plus besoin que tu m'arroses, merci, au revoir. Mais sans eau, ses fleurs et ses feuilles finiraient par tomber et la plante mourrait de soif. Si Dieu créateur nous retirait son amour, on tomberait et on mourrait nous aussi. Moi, je trouve que la vie est bien triste quand on ne connaît pas l'amour de Dieu. Quand on reconnaît que Dieu est là et qu'il continue de nous aimer, alors on peut s'appuyer sur lui. Et même si la vie est parfois difficile, on trouve en lui une lumière et la force de vivre et d'aimer. Reconnaître l'amour de Dieu envers et contre tout est la plus belle astuce pour être sûr de bien partir et de gagner dans l'aventure de la prière, et dans la vie ! Que tu es bon Seigneur, ton amour est pour nous Comme un manteau qui nous entoure. Que tu es bon Seigneur, ton amour est pour nous Comme un manteau qui nous entoure. Tu as créé par ton amour, tu nous as fait à ton image, Tu nous connais et tu nous connaît. Tu nous connais et tu nous aimes. Merci Seigneur pour cette vie Que tu nous donnes, que tu bénis. Que tu es bon Seigneur, ton amour est pour nous Comme un manteau qui nous entoure. Que tu es bon Seigneur. Que tu es bon Seigneur, ton amour est pour nous Comme un manteau qui nous entoure. Dieu notre Père donne Jésus, son fils unique, L'Emmanuel, l'Emmanuel, l'amour de Dieu se fait petit Il est lumière dans notre nuit Pour notre monde qu'il illumine Viens et suis-moi Nous dis Jésus Adorer Dieu Branger le coeur Choisir d'aimer Choisir de vivre Et d'écouter La loi divine Qui nous libère Et nous rend libre Que tu es bon Seigneur, ton amour est pour nous Comme un manteau qui nous entoure. Que tu es bon Seigneur, ton amour est pour nous Comme un manteau qui nous entoure. Toi qui nous aimes D'un amour fou Comme un vrai père Sans te lasser Je veux choisir Aussi d'aimer Et revenir Et revenir De tout mon coeur Faire ton alliance Faire ton alliance Faire ton Seigneur Tu nous appelles À vivre en toi Faire ton amour Faire ton amour Que tu es bon Seigneur Que tu es bon Seigneur, ton amour est pour nous Comme un manteau qui nous entoure. Faire ton amour Faire ton amour Faire ton amour envie, eux aussi, d'apprendre les règles du jeu de cette prière mystérieuse. Alors Jésus leur a expliqué que Dieu est Père. Il nous aime comme un Père. Il prend soin de nous comme un Père. Il se fait du souci pour nous comme un Père. Il est notre Père à nous tous et on peut s'adresser à lui comme ses enfants, ses enfants bien-aimés, qu'on ait cinq ans, dix ans, quarante ans et même si on a quatre-vingts ans. La prière du Notre Père est la plus belle prière des chrétiens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais les livres nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles, les siècles. Amen. La prière donc, ça s'apprend. Tiens, tiens, je vais vous apprendre un mot un peu compliqué, un mot un peu savant, qui nous parle de Dieu. C'est le mot « Trinité ». La Trinité, c'est dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes. Et ces trois personnes, vous les connaissez déjà, puisque c'est elles que vous citez en faisant le signe de croix. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois personnes divines qui sont tellement unies dans l'amour que c'est un seul Dieu. Trois personnes dans l'unité, ça fait Trinité. Un, il est en moi. Deux, aussi en toi. Trois, il est en nous, notre vieux Trinité. Un, le Père. Deux, son fils Jésus. Trois, l'Esprit d'amour et l'Esprit d'unité. Dieu est au ciel, ce qu'il veut pas dire dans les nuages. Sachez que j'ai déjà le ciel caché tout au fond de moi. Un, il est en moi. Deux, aussi en toi. Trois, il est en nous, notre vieux Trinité. Un, le Père. Deux, son fils Jésus. Trois, l'Esprit d'amour et l'Esprit d'unité. Dieu agit en moi. Chaque fois que j'aime. Ils sont là tous les trois. Je le crois. Je le crois. Un, il est en moi. Deux, aussi en toi. Trois, il est en nous, notre vieux Trinité. Un, le Père. Deux, son fils Jésus. Trois, l'Esprit d'amour et l'Esprit d'unité. Il est en moi. Deux, aussi en toi. Il est en nous, notre vieux Trinité. Le Père. Deux, son fils Jésus. L'Esprit d'amour et l'Esprit d'unité. La prière, c'est comme un téléphone qui permet de nous adresser à quelqu'un de très particulier, quelqu'un qu'on ne voit pas. Quand je veux téléphoner à un copain, je peux m'installer bien confortablement sur le canapé du salon pour bavarder avec lui tranquillement. Mais je peux aussi lui téléphoner en marchant dans la rue. Il y a quelque chose qui ressemble à cela dans la prière. Je peux prier tranquillement chez moi, tout seul, ou dans une église, seul ou avec d'autres. Mais je peux aussi prier quand je suis dans la rue, en marchant, ou à l'école, au sport. La prière, c'est un dialogue. Un dialogue avec celui dont on se sait aimer et que l'on peut aimer en retour. Où que l'on soit. Il nous parle, on l'écoute. On lui parle, il nous écoute. C'est un dialogue d'amitié. Parfois, c'est facile, on parle de choses heureuses. Parfois, on peut poser des questions. Ou dire qu'on ne comprend pas, et même qu'on n'est pas d'accord. Parfois, il y a des choses difficiles. Et le fait d'en parler, de prier, nous aide à être plus forts, à recevoir la grâce, c'est-à-dire la force de Dieu. C'est ce dialogue d'amitié, ce cœur-à-cœur régulier avec Dieu, qui fait que l'on reçoit sa force, son amour, et qu'on apprend quelque part à lui ressembler. Par son amour, Jésus ressemble à son Père du ciel. Et pour nous, ressembler à Jésus, c'est aimer comme lui. C'est être saint. Par notre baptême, nous sommes tous appelés à être saints. Oh, pas pour être comme les statues dans nos églises. Être saint, c'est avoir Jésus tellement présent en nous, dans nos pensées, dans nos actions, que Jésus nous donne lui-même la force d'aimer, de sourire, de pardonner. Être saint, c'est se savoir aimer et aimer en retour tous ceux qui nous entourent. C'est parler très souvent à Dieu, comme à un ami. Ce n'est pas nécessaire de faire des choses extraordinaires, mais essayer de mettre de l'amour partout dans toutes les choses simples de la vie. C'est... c'est... C'est quoi pour vous, être saint ? Être saint, c'est ressembler à Jésus, le prier dans son cœur et l'aimer en vérité. Être saint, c'est ressembler à Jésus, le prier dans son cœur et aimer ses frères et soeurs. Il y a des grands saints qui ont fait de très grandes choses, ont beaucoup écrit ou ont guéri. Moi je suis petit, mais Jésus m'appelle aussi à vivre en lui et être saint. Être saint, c'est ressembler à Jésus, le prier dans son cœur et l'aimer en vérité. Être saint, c'est ressembler à Jésus, le prier dans son cœur et aimer ses frères et soeurs. Il y a d'autres saints qui n'ont pas fait de grandes choses, mais qui ont vécu avec Jésus, ont beaucoup aimé, pardonné, encouragé. Moi comme je veux être saint. Être saint, c'est ressembler à Jésus, le prier dans son cœur et l'aimer en vérité. Être saint, c'est ressembler à Jésus, le prier dans son cœur et aimer ses frères et soeurs. Il y a des enfants à la maison ou à l'école qui portent Jésus dans le secret. J'aimerais aussi être ami en vérité pour vivre en lui et être saint. Être saint, c'est ressembler à Jésus, le prier dans son cœur et l'aimer en vérité. Être saint, c'est ressembler à Jésus, le prier dans son cœur et aimer ses frères et soeurs. Jésus, le prier dans son cœur et aimer ses frères et soeurs. Jésus, le prier dans son cœur et aimer ses frères et soeurs. Être saint, c'est ressembler à Jésus, Jésus, Jésus. C'est la confiance qui nous fait grandir. La petite Thérèse disait « C'est la confiance et rien que la confiance qui conduit à l'amour. » Faire confiance, cela s'apprend. Et c'est justement quand il y a quelque chose que l'on n'arrive pas à faire que l'on peut apprendre à faire confiance. C'est un exercice de la tête et du cœur. La première fois que l'on fait confiance pour une petite chose et que l'on voit par la suite qu'on a eu raison de faire confiance, cela nous encourage à faire confiance encore et encore et même pour des choses plus importantes. Les enfants, vous avez appris à faire confiance à vos parents dès votre plus jeune âge. et sans même vous en rendre compte. Peut-être avez-vous déjà appris également à faire confiance à notre Dieu ? J'espère, car c'est tellement beau et cela nous rend forts. J'ai confiance, je ne crains pas Tu es mon Dieu, mon roi, ton esprit me remporte quand je compte sur toi. Je bondis de joie, je bondis de joie, je danse pour toi. Je danse pour toi, je marche avec toi, je marche avec toi. J'ai confiance, toujours tu es mon Dieu, mon roi, ton esprit me remporte quand je compte sur toi. J'ai confiance, je ne crains pas, tu es mon Dieu, mon roi, ton esprit me remporte quand je compte sur toi. J'avance dans la foi, je grandis en toi. L'amour est la loi, l'amour est la loi, qui guide mes pas. J'ai confiance, je ne crains pas, tu es mon Dieu, mon roi, ton esprit me remporte quand je compte sur toi. Sous-titrage ST' 501 Tout fils de Dieu qu'il était, Jésus, petit enfant, a aussi appris à prier avec ses parents. Joseph et Marie lui ont enseigné les prières juives, les psaumes, les chants. Marie est notre mère à nous aussi, notre maman du ciel. Elle veille sur nous, elle prie pour nous et elle peut nous apprendre à prier. Marie est tellement aimée dans le monde entier qu'elle est représentée dans toutes les églises. Et on lui donne beaucoup de noms, la Vierge Marie, Sainte Marie, l'Immaculée Conception, la Toute-Pure, Mère de Consolation, Notre-Dame de Bon Secours, Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame de Toute-Joi, mais aussi Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame de l'Île-Bouchard et encore beaucoup d'autres noms. À l'Île-Bouchard, on l'appelle Notre-Dame de la prière, car elle invite les enfants à prier. La prière des enfants est très importante. Elle est puissante. Et elle dit à ces mêmes enfants qu'elle aime beaucoup quand ils chantent le « Je vous salue, Marie ». On peut dire « tu » ou on peut dire « vous » à Marie. Elle entend toujours, bien sûr. Moi, comme je dis « tu » au bon Dieu, je dis « tu » aussi à notre Maman du Ciel. Je vous propose que nous chantions ensemble cette prière « Je te salue, Marie ». Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Lai, 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 lai... La la la... La la la... Quand on commence un sport particulier, le foot par exemple, on n'est pas très bon au début. On a tout à apprendre. On peut se décourager et abandonner très vite. Mais quand on persévère, on s'améliore, on se perfectionne, on devient de plus en plus rapide et on devient bon. On peut même ensuite montrer aux autres comment faire. La prière, c'est comme un sport. Plus on la pratique, plus notre cœur devient musclé. Plus notre intelligence est tournée vers la lumière et la vérité. Marie, notre maman du ciel, est un peu comme l'entraîneur sur le terrain de foot, qui nous aide à apprendre, nous explique et nous encourage. Elle est un peu aussi comme l'infirmière qui va soigner les entorses et les bobos, pour nous aider à grandir et à bien grandir et être un bon sportif et aventurier de Dieu. Oh, mère de consolation et de tendresse couronnée d'étoiles, Mère de Jésus, prie pour nous. Arche de la nouvelle alliance, je viens à toi avec confiance. Oh Marie, apprends-moi à aimer, à servir, à grandir, Dans la joie, la vérité, veille sur moi, sur tout ce que j'aime. Quand tout ange soit fidèle, en Jésus, Espérance de notre humanité. Amen. Oh, mère de consolation et de tendresse couronnée, Mère de consolation et de tendresse couronnée d'étoiles, Mère de Jésus, prie pour nous. Arche de la nouvelle alliance, je viens à toi avec confiance. Oh Marie, apprends-moi à aimer, à servir, à grandir, Dans la joie, la vérité, veille sur moi, sur tout ce que j'aime. Quand tout ange soit fidèle, en Jésus, Espérance de notre humanité. Amen. Le Seigneur nous a donné un compagnon de route, un chacun. On ne le voit pas, mais Lui nous voit. On ne l'entend pas, mais Lui nous entend. Lui n'a pas besoin de dormir. Il veille sur nous et il est toujours en forme. C'est notre ange gardien. C'est un ange, donc il voit Dieu. Oh, la chance ! Et il est gardien, car il nous garde. Ça veut dire qu'il nous protège le jour et la nuit. Et on peut donc lui demander particulièrement de nous protéger, quand on a peur ou quand on est en danger. Il nous garde aussi en gardant le trésor de la vie de Dieu qui est en nous. Lui, il a toujours le cœur ouvert et attentif pour protéger notre corps, notre âme, notre cœur. Il veille et prie pour nous. Moi, j'ai appelé mon ange gardien Lucien, car il est la lumière de Dieu pour moi. Et je lui parle comme à un ami. Vous aussi, parlez à votre ange gardien. Il paraît qu'il y a des enfants qui ont peur le soir de s'endormir. Alors, je vous invite à prier votre ange gardien pour ne plus avoir peur. Je suis sûre qu'il sera heureux de veiller sur vous toute la nuit et même tout le jour d'après. Oh toi, mon ange, mon ami, que Dieu a mis auprès de moi. Tu es le gardien de ma vie, veille sur moi. Oh toi, mon ange, mon ami, que Dieu a mis auprès de moi. Tu es le gardien de ma vie, veille sur moi. Oh toi, mon ange, mon ami, que Dieu a mis auprès de moi. Mon ange, mon ange, mon ange, mon ami, que Dieu a mis auprès de moi. Tu es le gardien de ma vie, veille sur moi. Il existe plein de prières. On a déjà parlé du Notre-Père, la plus belle prière chrétienne, du Je te salue Marie, du signe de croix. Et il y a d'autres prières que l'on apprend dans nos familles, dans l'église, à la messe, ou que l'on peut trouver dans des livres ou même sur Internet. Mais toutes ces prières écrites, formulées, ne doivent pas nous faire oublier de parler à Dieu avec nos propres mots pour lui dire nos joies, nos soucis, lui demander les choses essentielles dont nous avons besoin. Puis, quand vous avez partagé au Seigneur tout ce que vous avez sur le cœur, n'oubliez pas de lui dire que vous l'aimez. N'oubliez pas de prendre le temps d'accueillir son amour. Et c'est même, en fait, la première chose à faire. Je vous donne maintenant une autre petite astuce pour réussir cette aventure de la prière. Regardez votre main. Disons, votre main droite. Elle est bien utile pour plein de choses. Eh bien, elle va maintenant vous servir pour vous souvenir comment prier. Le Seigneur m'a donné une main à cinq doigts pour m'apprendre à prier. Ch'tac ! Le pouce, le premier, pour dire je t'aime. Ch'tac ! L'index dit merci en montrant les belles choses. Ch'tac ! Le majeur, même s'il est grand, n'a pas peur de se plier pour demander pardon. Ch'tac ! L'annulaire, pour demander s'il te plaît, s'il te plaît. Ch'tac ! Et le dernier, l'auriculaire, le petit ne fait pas de bruit. Il donne, il donne, il partage car il aime. Le Seigneur m'a donné une main à cinq doigts pour m'apprendre à prier. Ch'tac ! Le pouce, le premier, pour dire je t'aime. Ch'tac ! L'index dit merci en montrant les belles choses. Ch'tac ! Le majeur, même s'il est grand, n'a pas peur de se plier pour demander pardon. Ch'tac ! L'annulaire, pour demander s'il te plaît, s'il te plaît. Ch'tac ! Et le dernier, l'auriculaire, le petit ne fait pas de bruit. Il donne, il donne, il partage car il aime. J'aime, je t'aime, Seigneur, j'aime, merci, j'aime, pardon, j'aime, s'il te plaît. J'aime, je partage. J'aime, je t'aime, Seigneur, j'aime, merci, j'aime, pardon, j'aime, s'il te plaît. J'aime, je partage. Lorsque l'on termine notre prière, on refait sur nous le même signe que l'on a fait au début, le signe de croix, un large et beau signe de croix. Mais si j'ai fini de prier, que je me lève et que je pars, est-ce que je quitte Dieu ? Heureusement que non. Je quitte le silence du recueillement qui m'aidait à me mettre en présence de Dieu. Mais en quittant l'église ou ma chambre où je priais, je peux demeurer dans la présence de Dieu. Je peux emporter Dieu avec moi partout où je vais. Le Seigneur est bon à ce point qu'il continue d'être toujours avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, Amen, merci Seigneur. Je pars mais tu restes avec moi Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, Amen, merci Seigneur. Je pars mais tu restes avec moi à la fin. Au nom du Père et du Fils Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous vous mettez à genoux devant votre croix ou votre image de Dieu. Vous faites le signe de croix et vous parlez à Dieu et vous l'écoutez, sans faire de bruit, tout doucement. C'est dans le secret de votre cœur. Et si vous ne l'avez pas encore fait aujourd'hui, je vous laisse avec Jésus pour que vous le fassiez maintenant. Parce qu'il est là, il vous attend, il vous regarde, il vous écoute et il vous aime. Pas besoin que ce soit long, juste un petit mot de tout votre cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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